Salut à tous, c'est Orson. Pour cette sixième compilation, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir Nebulus, Trantor, Stiflip, Thanatos, Zax et Balle de Match. Premier jeu de cette sixième compilation, Nebulus de Youson sorti en 1988. C'est un jeu de Chris Wood et de John Phillips. Il a été récompensé d'un tilt d'or en 1988 dans la catégorie jeux d'action. C'est un jeu de plateforme jouable uniquement à 1. Le scénario est très mince. Vous êtes une étrange créature verte au bout du nom de Pogo et vous viez sur la planète Nebulus. Un appel de votre patron vous réveille pendant votre sieste et celui-ci vous somme d'aller faire un travail de destruction car les tours géantes sont apparues dans la mer. Ni une ni deux, vous soudez dans votre sous-marin pour aller vous occuper de la première tour. Alors scénario relativement bidon, comme souvent à l'époque. Mais le jeu, lui, ne l'est absolument pas. Votre personnage débute à la base de la tour et l'objectif est d'atteindre son sommet pour la faire s'écrouler. Il y a au total huit tours à détruire et bien sûr, la difficulté va monter crescendo. Différents obstacles vont vous compliquer la tâche. Sachant que ces fameux obstacles, œil, boule, croix, ne sont pas mortels. Ils vous feront tomber d'un ou plusieurs étages. Les deux seules choses mortelles sont de tomber dans l'eau et lorsque le chrono tombe à zéro. Les commandes sont simples. En dehors des directions, appuyer sur la touche feu permet de tirer. Certaines choses peuvent être détruites. La touche feu plus une direction permet d'effectuer un saut. Il est aussi possible de jouer sans la musique en appuyant sur la touche 3 ou sans le son avec la touche 4. Sur d'autres versions micro de Nébulus, chaque fois qu'une tour était détruite, un niveau bonus apparaissait et Pogo dans son sous-marin pouvait tirer sur les boissons pour gagner des points. Dommage que ce n'a pas été fait sur ses PC. Le jeu n'est pas extrêmement compliqué. Sa difficulté réside surtout dans l'apprentissage des tours, des plateformes et des pièges. Il faut toujours penser à cette satanée croire rouge qui traverse l'écran, sinon à chaque fois vous allez redescendre d'un étage minimum. Graphiquement, c'est une réussite. C'est fin et sur un ton très humoristique. L'animation de Pogo est parfaite et la rotation des tours est remarquable. Les bruitages sont amusants et la musique vraiment top. 15 minutes de jeu et vous l'avez dans la tête pour la journée. Ce jeu est une vraie petite merveille que je vous conseille de redécouvrir ou de le découvrir. J'y ai passé des heures à l'époque et encore maintenant aussi. Surtout une longue soirée il y a quelques mois avec mon frère. Le deuxième jeu est Trantor de Prop Software, sorti en 1987 et édité par Go. Go qui était une marque de US Gold. Avec une super voix digitalisée. Bon, à une autre époque ça a l'air minable, mais la sortie du jeu c'était énorme. Pour info, la voix dit Trantor, The Last Stormtrooper. La séquence d'intro est vraiment bien foutue. Ça a vraiment de la gueule. C'est un Run and Gunna à un seul joueur. Trantor est le nom du personnage. Il est le seul rescapé de la destruction de son vaisseau spatial. Perdu sur une planète hostile, Trantor doit retrouver 8 lettres qui forment un mot de passe et ensuite entrer ce code dans l'ordinateur central qui lui permettra une télétransportation pour retrouver les siens. Bon, faut avouer que l'histoire est assez confuse. Trantor doit explorer les 8 niveaux pour retrouver chaque lettre du mot de passe. Il se trouve dans les 8 ordinateurs du monde. Le 9ème servant à rentrer le mot de passe. Sachant qu'il faudra remettre les lettres dans l'ordre. Bon, chaque mot a un lien avec l'informatique, ça aide. Des coffres sont disponibles sur chaque niveau. En se baissant, Trantor pourra prendre ce qui s'y trouve. Horloge, nourriture, bouclier. Il y a aussi des recherches pour son lance-flamme. Bien utile, car ça grouille d'ennemis. Il y en a même beaucoup trop, ce qui rend le jeu trop difficile. Le héros est obligé de s'en prendre plein la tronche. Très franchement, le jeu est impossible de terminer sans tricher. Le niveau de vie descend à vue d'œil et les options pour le faire remonter sont trop rares. Visuellement, ça envoie du bois. Déjà, ça commence avec les deux intros magnifiques. Et dans le jeu, on a droit à de gros strikes. C'est vraiment très beau. Les sons et musique ne sont pas au reste non plus. A noter que sur la version cassette, la phase B contient un titre du groupe Rock Resistor. A l'époque, j'étais émerveillé par le jeu, même si je ne comprenais rien et que je mourrais au bout de 30 secondes. Vous chauffez les vêtres sans vraiment savoir quoi en faire. Dommage qu'il soit si difficile, sinon ça aurait pu faire un top jeu. On poursuit notre compilation avec Steve Lipenko. C'est un jeu de Binary Vision sorti en 1987 et édité par Palace Software. Palace Software, déjà bien connu pour les deux Barbarian et Coldrun. Tiflip est un jeu d'aventure graphique so British. Tout comme l'humour du jeu d'ailleurs. Ça fait un peu penser au Monty Python. D'ailleurs, le scénario est complètement barré. Comme seuls savent le faire les anglais. L'histoire se passe peu de temps après la première guerre mondiale. Et comme pour une fois la recherche du scénario est vraiment bien poussée, je vais vous lire en partie dans le titre du jeu qui vaut franchement le coup. Un terrible désastre risque de s'abattre sur tout ce qui porte chapeau melon et parapluie noire. Le vil-comte caméléon, maître de la ruse et ennemi juride de l'ordre établi, rumine un complot machiavélique. Voyez donc, dans le cadre de ces activités hautement lucratives et fortement répréhensibles de vendeurs de produits caoutchoutés à la sortie de temples anglicans, ce sinistre cire a inventé un rayon caoutchoutronique qui a non seulement le pouvoir de détruire l'amidon qui empêche les chemises des collets montés, mais aussi de dériter ces phlegmatiques britanniques et même de relâcher leurs mœurs sipuritaines. L'empire est sur le point de s'écrouler. Pire encore, ce rayon devrait subitement et irrémédiablement affecter le rebond des balles de criquet. Quelqu'un doit arrêter ce goujat ! Il y a aussi une petite guille du Ville-Comte-Chaméleon, maître de la ruse et son fidèle piroquet Pécadille. Enfant, il a essayé de faire sauter son école, a été sévérément réprimandé pour avoir mis le feu lui-même dans le garage à vélo, puis a été renvoyé pour avoir surenchiré au bridge. Nourri depuis une haine farouche envers tout ce qui est sa volise lors d'établis. Fondateur de l'association pour la promotion des chiens de sourds. Vu pour la dernière fois déguisé en iceberg par le capitaine du Titanic. Un homme dont la vue donne envie à un poussin de rentrer dans sa coquille. Un homme qui peut faire tourner le lait d'un seul regard. Il volerait la sucette d'un bébé, il vendrait sa propre mère, il ferait même mal à une mouche. Bref, sa perfidie ne connaît pas de limite. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'au Ville-Comte-Stiflip et à ses trois acolytes de retrouver le vilain con de caméléon. Le jeu démarre à Barnagna, là où est produit le caoutchouc. A gauche de l'écran se trouvent les différentes icônes du jeu. Le premier sert à parler ou négocier avec les gens. Le deuxième à se castagner, parfois ce sera obligatoire. Le troisième sert à se diriger. Le quatrième sert à agir. Le cinquième à faire le bilan de l'état de santé du personnage et de l'état d'avancement du jeu. Et le sixième permet de changer de personnage. A droite, on retrouve la fine équipe qui aide le Vicomte Sébastien Stiflip. Il est accompagné de Mademoiselle Palmire Q. Serre. Du professeur Sergio Deranger. Et du colonel Hervé Bug, plus connu sous le nom de Hervé B. Notez les jeunes mots. Chacun des personnages a sa bio totalement farfelue décrite dans la notice du jeu. C'est drôle, mais trop loin à lire pour cette courte vidéo. Vous pouvez la retrouver sur le site de CPC Power. Le jeu utilise le mode 1 et ses quatre couleurs. Le tout est sous forme de BD et donc le système du noir et blanc est plutôt bien approprié. Les graphismes et les FX sont complètement d'accord avec l'univers barré du jeu. L'aventure n'est pas simple et les énigmes pas faciles à résoudre. De plus, j'ai trouvé très peu d'infos sur le jeu. Aucune soluce. Donc faut s'accrocher si on veut terminer le jeu. Perso, j'y suis jamais arrivé. Thanatos, notre quatrième jeu, est sorti en 1986 et a été édité par les anglais de Durel. A noter que dans la mythologie grecque, Thanatos est le dieu de la mort. Ah bon là, c'est plutôt le dieu du barbecue. Alors dans quelle catégorie ranger ce jeu ? J'avoue que c'est pas simple. Mélange d'aventure et de chute d'honnepe ? Ou simplement un jeu d'action ? Pas facile de trancher. Pour ce qui est de l'histoire, c'est assez flou. Vous êtes un dragon, bon ça je pense que vous l'avez compris. Votre vue est d'abord de retrouver une jeune fille dans un château et de la faire monter sur votre cou. Ensuite, il faudra trouver le livre des sorties d'âge que la fille pourra utiliser dans le dernier château. Elle l'utilisera avec un chaudron pour jeter des sorts. Attention, un autre dragon n'est pas invincible. Le rythme de ses battements de cœur vous permettra de savoir s'il a besoin de récupérer pour ne pas flancher. Le simple fait de s'arrêter ou de marcher lentement fera ralentir son rythme cardiaque. Ces flammes ne sont pas non plus une ressource inépuisable. Économisez votre pouvoir de feu. Il est possible de recharger son stock quand il est vide en mangeant une vierge. Mais il faudra d'abord battre un chevalier avant ça. Donc pas simple. Il est possible d'agripper des objets, rochers, hommes, chevaux. Il suffit de les effleurer en volant lorsque ses griffes sont sorties. Ensuite, il est possible de les jeter. Il est surtout plus simple d'éviter les obstacles en volant haut. Graphiquement, il faut avouer que c'est vraiment pas terrible. On se rend bien compte que c'est du portage de Spectrum. Par contre, l'animation du dragon et des personnages vend très bien. L'animation du demi-tour de Thanatos est vraiment bien réalisée. Et la musique est vraiment superbe. Une des meilleures sur ses PC, je pense. Thème mélancolique qui va très bien avec l'ambiance du jeu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Malgré des graphismes plus que moyen et un jeu qui donne l'impression d'être mou, eh bien on s'y accroche. Justement pour son ambiance mélancolique. Le jeu n'est pas excessivement difficile. Faut juste prendre le temps de ralentir Thanatos lorsque son coeur s'emballe. Un très bon jeu et au risque de me répéter une musique magnifique en intro. Différentes reprises du thème sont disponibles sur le net. Allez voir sur le site Remix64 par exemple. Notre avant dernier jeu est Zax, un jeu sorti en 1986. Il a été édité par Chip et programmé par Carlo Parconti. C'est évidemment un portage non officiel du jeu d'arquête de Sega, Zaxon, qui lui est sorti en 1982. C'est un choup-vème-up en 3D isométrie qui ne peut se jouer qu'à un seul joueur. Le but du jeu est d'atteindre le robot Zaxon et de le vaincre. Cherchez pas les génarios, il n'y en a pas. Avant d'atteindre Zaxon, il va falloir traverser les 7 niveaux qui vous mèneront à lui. Chaque niveau qui sont en fait des forteresses spatiales qui se suivent. Il n'y a pas de coupure entre chaque avec un boss à la fin par exemple. A gauche de l'écran se trouve la jauge qui vous permet de gérer la hauteur à laquelle vole votre vaisseau. L'altimètre en fait. En bas, c'est la jauge de carburant. Et comme tout véhicule qui consomme du carburant, il faut penser à faire le plein. Pour ça, il faut détruire les citernes qui sont disséminées dans les forteresses. Si votre réservoir tombe à zéro, pas de panique. Votre engin ne va pas s'écraser mais ne pourra pas dépasser une certaine altitude. La première difficulté du jeu est de maîtriser votre vaisseau avec la 3D ISO. Au début, on se paie le mur je ne sais combien de fois. Ensuite, attention au missile et au tir de tourelle. La seconde difficulté est de réussir à détruire ce qui vous tire dessus. Il faut être au même niveau pour pouvoir le toucher et pour être touché par la même occasion. Parfois, le plus simple est de se positionner en bas de l'écran et de laisser passer l'orage. Ça marche très bien dans les phases de l'espace. Le jeu est en mode zéro. C'est très coloré et fluide. C'est très correct graphiquement. Les sons se résument au chouettement de votre vaisseau, au tir et au crash mais ils sont efficaces. Ne cherchez pas la musique, il n'y en a aucune dans Zax. Le jeu n'est pas extrêmement difficile si peu que l'on gère bien la fosse 3D. Un bon petit schmuck au final, très plaisant à jouer. Même si à l'époque, ça n'était pas mon préféré. Comme je l'ai dit dans la présentation du jeu, Zax est une version non officielle de la bande arcade de Sega. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne trouve nulle part le nombre de la tirme japonaise dans le jeu. Mon Le jeu n'est pas trop riche. Aujourd'hui, on est pas trop riche. Je n'ai pas trop riche. L' Atlas est tombé comme les autres pays. L' C'est pas trop riche. le sixième et dernier jeu est balle de match ou match point pour la version britannique du jeu il est sorti en 1985 sur cpc les auteurs du jeu sont albert loridan bruno duriez et joël sanna l'édition est de psyone balle de match est l'un des tout premiers jeux de tennis sur cpc et sûrement l'un des meilleurs il a d'ailleurs reçu un tilt d'or pour cela le jeu est jouable à deux simultanément mais uniquement en un contrat il n'y a pas de mode match en double on est en 1985 faut pas trop en demander quand même alors à la vue du coup entièrement vert je pense qu'on doit être à wimbledon le jeu propose trois niveaux de difficulté le plus faible est dans le quart de finale et la finale le plus dur c'est la rapidité du jeu qui augmente surtout les déplacements se font soit avec le joystick soit avec les touches du clavier pour frapper la balle c'est avec le bouton feu ou la touche d'espace il est possible de mettre le jeu en pause avec la touche esc la très grosse difficulté du jeu et sa prise en main faut avouer que pour bien apprendre à maîtriser la manière de renvoyer la balle et bien il faut s'en prendre des belles séries de 6 0 de temps en à 6 à 1 quand on a de la chance en effet la direction et la vitesse de la balle dépendent de la position de la raquette et du sens du déplacement du joueur au moment de la frappe en coup droit ou en revers ici c'est la notice du jeu appuyé bêtement sur le bouton ne suffit pas forcément renvoyer la petite balle jaune qui ici est blanche en l'occurrence après plusieurs parties j'ai commencé à prendre le coup enfin plus ou moins j'ai pas gagné un seul match au mieux j'ai réussi à mettre un jeu blanc à la machine qui me l'a bien fait payer après à l'époque je ne sais plus si j'étais plus doué que maintenant je sais que je le préférais à gris courtes ou tennis cup par exemple graphiquement je le trouve joli le mode 1 et ses quatre couleurs sont bien utilisés niveau sonore le jeu est juste égayé par les bruitages de la balle et du public rien d'exceptionnel mais il a ce petit truc qui vous fait y retourner juste pour tenter de ne pas se reprendre une branlée merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce ou les deux et on se retrouve pour la septième compilation